Madame Isabelle Coutenpère, juriste française, spécialiste des questions internationales, comment réagissez-vous à cette intervention militaire des pays occidentaux en Libye, s'il vous plaît ? Évidemment, c'est une fois de plus un outrage à la souveraineté, dans le sens où, quelle que soit l'opinion que les uns ou les autres peuvent avoir sur le représentant d'un État, puisque si on parle de la Libye, c'est un guide, c'est pas un président élu. Donc, le problème, c'est que le Conseil de sécurité fonctionne toujours de poids de mesure. Il y a eu une précipitation à une agression militaire caractérisée, parce qu'on ne peut pas dire autre chose quand il s'agit de bombarder un pays, avec en tête, je ne dirais même pas M. Sarkozy, M. Bernard-Henri Lévy. Alors, c'est quand même hallucinant de voir qu'un fils à papa, un rentier, décide des programmes militaires français. Au-delà de ça, bien évidemment, ça sert certainement beaucoup d'intérêt, je dirais, communautariste, c'est le terme consacré que je n'aime pas tellement, qui finissent par se fondre, se mélanger, s'impliquer avec ce qu'on peut appeler une politique d'État. Donc, il y a double ingérence, je dirais, il y a ingérence au niveau de l'État français. Je parle de l'État français parce que c'est quand même la France qui a démarré la première opération militaire d'agression caractérisée contre un peuple. Parce que, qu'on ne vienne pas dire qu'on va faire ce qu'on appelle des frappes, mais enfin, il faut dire que c'est des bombardements qui sont faits pour tuer, cibler, comme on dit, c'est-à-dire protéger, soi-disant, des civils, alors que, clairement, ce type d'action militaire, surtout la nuit, ne peut pas déterminer dans quel camp est telle ou telle personne et si telle ou telle personne est un militaire en civil ou un civil en tenue militaire. Donc, grande hypocrisie, agression injustifiée, quand bien même, je rappelle que, évidemment, les Nations Unies ont été créées pour préserver la paix dans le monde et que, lorsqu'il y a une guerre, le travail des Nations Unies, c'est non pas de mettre de l'huile sur le feu, mais d'éviter la dégradation de la situation. En Libye, il y a eu apparemment une guerre civile, des mouvements populaires, mais j'avoue que moi, je n'ai pas des informations, je ne crois absolument pas aux informations qui sont diffusées en France, elles sont toujours manipulées, donc, en tout cas, des agitations avec, effectivement, des conséquences sur des vies humaines, certainement, au niveau du nombre de victimes, ça, c'est pareil, je ne crois pas du tout aux informations qui sont diffusées, mais ça ne justifiait absolument pas une agression militaire derrière laquelle on comprend que la France se met sur le devant, mais on sait très bien que c'est les Américains et l'OTAN, parce que l'OTAN, ce sont les Américains, qui ont décidé d'éliminer le régime politique en Libye. Donc, c'est une ingérence exemplaire, puisqu'on sait très bien quelles sont les cibles suivantes, j'en vois déjà deux, la République islamique d'Iran, on le sait depuis longtemps, et puis, également, une autre bête noire des Américains, c'est le régime politique au Venezuela. Le point commun de tout ça, ce sont des réserves pétrolières significatives, et cette précipitation, je me demande même si ça n'est pas dû aux questions internationales que soulèvent les problèmes d'énergie nucléaire au Japon, à la suite du tremblement de terre, qui font qu'il faut mettre la main sur tout ce qu'il y a comme réserve pétrolière, au cas où il y aurait un arrêt dans les pays qui avaient le droit, à la différence de la République islamique d'Iran, qui se voyait interdite d'énergie nucléaire, les pays qui avaient le droit, et les pays vendeurs de nucléaire comme la France, d'ailleurs, seraient stoppés dans le développement de cette énergie. Donc, une précipitation pour mettre la main sur tous les pays qui ont des réserves pétrolières. On dit, vous voulez dire que l'objectif est également de faire une démonstration de force sur la scène internationale ? De montrer qu'il y en a qui ont le droit de faire les gendarmes. Si on renversait la situation dans l'autre sens, que, par exemple, il y ait des manifestations assez violentes en France, et puis de protestations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre, du système de confiscation de pouvoir, et des problèmes économiques, bien sûr, avec quelques-uns qui gagnent beaucoup, et d'autres qui n'ont pas de quoi vivre. Donc, imaginons que le maire de Marseille, et puis que la population de Marseille décide de prendre la mairie, que la population de Bordeaux prenne la mairie, on imagine très bien que le gouvernement enverrait l'armée, avec les conséquences et les dérapages que ça provoque, ce genre de contentieux, de conflits. Et imaginons que le colonel Kadhafi obtienne l'autorisation des Nations Unies d'aller bombarder la France, directement, parce qu'on aurait raconté dans le monde entier que l'armée française est en train de massacrer la population de Marseille et la population de Bordeaux. Donc, si on renverse la situation comme ça, on se dit, évidemment, c'est pas du tout possible. Alors, pourquoi est-ce que ça serait normal dans l'autre sens, à savoir que la France, la Grande-Bretagne, enfin, et l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, s'arrogent le droit de bombarder un pays au prétexte qu'il y a un conflit de pouvoir à l'intérieur de ce pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada